Sous-titrage ST' 501 C'est moi le Baron Noir Pour un acteur, c'est un personnage fabuleux Formidable Parce que c'est un personnage qui est plein de reliefs différents Plein de couches différentes On sent un homme très franc, très droit Tout à fait fréquentable Mais comme il fait de la politique Il est sans pitié Parce que la politique c'est sans pitié Il y a deux sortes d'hommes politiques, Philippe Il y a ceux qui mettent leur haine au-dessus de leur ambition Oui, ceux qui mettent leurs ambitions au-dessus de leur haine C'est pas moi qui t'avais déjà sorti ça, non ? Le Baron Noir, c'est presque 4 ans d'écriture C'est 100 jours de tournage C'est 9 mois de post-production C'est une équipe d'une cinquantaine de personnes C'est plus de 2000 figurants Et c'est 8 épisodes Invité du Grand Rendez-vous, le Baron Noir Philippe Rigvart, bonjour La série raconte Les relations d'un trio De personnalités politiques La première de ces personnalités, c'est Philippe Rigvart Qui est donc député maire de Dunkerque Qui n'est ni énarque, ni un science potard Comme on dit, etc Bon et maintenant tu comptes faire quoi ? Passer le plus de temps possible ici Ma ville m'a trop manqué Il est né à Dunkerque, il a vécu dans un milieu ouvrier Donc il s'est fait tout seul C'est vraiment un autodidacte de la politique Très convaincu, très engagé Il y aura 3000 ouvriers En larmes, prêts à t'écouter Que des gueules cassées, des vies dures L'âme de la gauche, c'est cette France-là qui va te faire gagner Francis Mais il y a des petites failles Des zones d'ombre Mon téléphone La brigade financière a obtenu ton placement, garde à vue Au début du premier épisode Je suis plutôt proche de Francis Logier Qui est joué par Nilsa Restruc Bonsoir messieurs Puisque je suis son conseiller Je suis celui qui va l'aider à devenir le président de la République La seule chose qui doit te préoccuper maintenant C'est de changer le pays Non, qui doit nous préoccuper Parce que moi je vais l'élyser, toi tu vas se le faire Le deuxième de ces personnages c'est Francis Logier Un baron de la vieille époque socialiste Donc il est très monarchique dans sa façon de présider le pays Et il rappelle à bien des égards François Mitterrand Mes chers compatriotes Loin de s'isoler, la France rassemble J'ai choisi de faire un président très énergique Très sur le lui Très déterminé Les français veulent élire un président de la République Pas un expert comptable Monsieur le président de la République C'était une gageure quoi Un défi C'est l'impossible C'est-à-dire que c'est impossible d'être président de la République C'est un truc Des années-lumière de ce que je peux ressentir De ce que je peux penser De ce dont je peux rêver Que je peux imaginer Amélie c'est le président de la République qui vous le dit J'ai besoin de vous Et le troisième personnage de ce trio C'est Anna Mouglalis Qui joue le personnage d'Amélie de Randeux Qui elle est issue de la technocratie Tu sais qui c'est elle ? C'est tout ce que t'es censé combattre Énarque, libérale Ancienne fonctionnaire de Bruxelles C'est une femme qui est hyper douée Qui elle au contraire vient d'un milieu un petit peu plus classique Dans la politique C'est une socialiste Qui commence en travaillant comme assistante du candidat à la présidentielle Voilà elle se rôde Elle apprend les rouages du pouvoir Et elle apprend vite Qui est au départ une conseillère Prise entre deux hommes Dans un milieu extrêmement virilisant Machiste Qui ne respecte pas les femmes comme leurs égales Et qui a l'habitude de dire Oui je suis une banche Ça va ça suffit Il y a des rapports assez haineux Sur lesquels se greffe une histoire d'amour Parce que ce qui est intéressant dans cette série C'est qu'on est dans l'intimité des personnages en fait C'est pas parce que je suis bien avec toi Que je vais arrêter de faire de la politique Faut séparer les choses D'un côté de la politique De l'autre nous Qu'est-ce que t'en penses ? Puis en plus c'est un homme qui a une vie privée intéressante Il a une fille Dont il est très proche Qu'est-ce qu'il y a ? Je te regarde Je vois ça ? C'est ça être parent Je t'ai dit que rien qu'à regarder dans ta môme Tu finis par comprendre ce qu'elle a dans la tête C'est pas que un homme politique C'est aussi un père de famille Et moi tu sais au fond je suis un mec fragile Et si je suis pas rassuré Je vais faire des bêtises Francis L'histoire d'amitié déçue et trahie T'as trahi ma confiance Philippe Mon personnage dit dans le cadre d'une interview Comprenez bien une chose Madame Pulvar Il n'y a pas d'amitié en politique Il y a une séparation absolue Entre la vie publique et la vie privée La seule amitié qu'on est c'est l'amitié pour la France, pour le peuple Toutes les amitiés personnelles doivent s'écarter au nom du service Logi a décidé de m'écarter de toute responsabilité Me rayer de l'Assemblée nationale Ça, il n'en a ni le droit ni le pouvoir ! Sœur de vengeance Il y a une super histoire qui va énormément t'intéresser Ça raconte comment toi et moi ensemble on va baiser Logi Comment un personnage va se confronter à quelqu'un qui a vraiment été son mentor Et comment ils vont se détruire mutuellement Je serai plus président mais moi je serai jamais ton chien À cause de lui, je vais me retrouver moi banni du pouvoir Et je vais être obligé de tout recommencer Mais cette fois-ci contre lui Ma décision est prise Je ne me retirerai pas Je resterai candidat Candidat dissident Mais candidat Je vais me retrouver finalement l'ennemi du président C'est-à-dire que ça va devenir mon rival On parle d'un homme qui ne vit que de la haine qu'il a pour moi Un homme qui n'a aucune limite Alors maintenant je te pose une question, une seule question Est-ce que tu veux infliger une défaite à ce putain de gouvernement ? Donc il y a ces rapports-là Rapport amoureux entre Philippe Rigvart et Amélie Doran II Un rapport filial entre Francis Logier et Amélie Doran II Et un rapport d'opposition très forte, de guerre, de combat de boxe entre Francis Logier et Philippe Rigvart Logier et toi, vous vous entretuez Vous divisez la gauche Au final il n'y aura qu'un gagnant L'extrême droite C'est aussi l'histoire d'une revanche sociale Il est insatiable Il a une forme de haine de tout ce qu'il n'a pas eu et qui ne s'arrêtera jamais Ça lui donne beaucoup de force et c'est aussi ça le vrai sujet T'as la rage ? T'as la haine ? Tant mieux Serre-toi de ta haine En politique la haine c'est mieux que les diplômes C'est tout le temps de la revanche C'est tout le temps du... En tout cas il a tout le temps un esprit de combat Je dis à la jeunesse, soyez la gauche Venez au Parti Socialiste Irriguez le Parti Socialiste de vos espoirs De votre esprit de combat Et changez-le enfin de l'intérieur A chaque fois qu'il prend la parole, à chaque fois qu'il apparaît C'est pour lutter C'est pour imposer ses idées, sa vision politique Où est passé l'honneur de la France Quand on entend parler de quotas ethniques Au sujet de quotas de bacheliers professionnels ? Il se repose jamais Il y a toujours un combat à mener Si c'est pas un combat politique Ce sera un combat familial Sors de là Espèce de con Qu'est-ce que t'as été dire ma fille Espèce de connard là Mais t'es con quoi ! Ce sera un combat avec sa fille Ne me mens pas Salomé Je supporte pas le mensonge Papa je te mens pas Il est toujours en attaque Il est toujours en marche Tu me demandes de prendre le parti pour pouvoir te le donner Afin que tu puisses prendre la France Attention pas dans 15 ans, pas dans 10 ans Daniel Seulement dans 5 ans Et même dans sa conquête amoureuse d'Amélie Doran II Il y a une dimension de revanche Bien sûr Le fait de se mettre en couple Avec une grande bourgeoise Énarque etc Pour lui c'est une victoire politique Bien sûr Mais personnelle de la première importance Il est dingue ce mec J'ai toujours su Pour arriver à ses fins Il est prêt à tout Si les résultats vont pas je vous appelle Vous pétez les urnes T'es sérieux ? Or Axel Franck a fait le coup Il est prêt à manipuler les gens Ca fait partie de ses armes Il manipule les gens D'une manière absolument inouïe De manière très intelligente On a pas de choix Si la gauche perd nous on tombe Faut que tu te sacrifies J'ai pas envie d'aller en tour le fil Il t'aura pas en tour Donc il peut provoquer de grandes catastrophes Pas des fils Et en même temps Bah Qu'il fait avancer le pays Précisément parce qu'il est dans la transgression J'ai l'état contre moi On a pas le droit de se laisser faire Pas avec les fachos qui comptent les points Son principal démon C'est aussi sa grande force C'est la paranoïa C'est qu'il est en état De vigilance extrême permanente Il envisage toujours le pire Ils vont pas s'arrêter là Ils vont tous se léguer contre moi Donc on met le spectateur Dans un état un peu particulier De se dire mais Il est fou Et il a raison d'être fou Ca m'a plu l'idée De faire un personnage Qui vraiment est transformé Depuis le premier épisode Jusqu'au huitième Il est transformé C'est plus le même homme A la fin du premier épisode C'est plus le même homme Au début du troisième Pour un acteur C'est absolument magnifique De jouer un homme Qui est aussi complexe Je suis pas là pour te parler De mes sentiments Je voudrais qu'on parle politique La politique c'est vraiment Quelque chose qui dévore Complètement leur vie Ils mangent politique Ils dorment politique Ils baissent politique Ils sont tout le temps dans la politique Tu fais ton De Gaulle Tu disparais C'est pas une série sur la politique C'est une série sur l'intimité politique Soit t'es un sphinx Distant impérial Soit tu chopes Par le callback Et tu le bastouzes Jusqu'à ce qu'il pisse le sang C'est pas la politique dans les bureaux quoi On est pas en train de discuter Pendant des heures Y'a jamais une séquence Où on est assis Mais ça c'est un choix De Ziad Douari Qui est fabuleux Qui apporte à la série Je vous dis beaucoup de De tension Et de De nerfs quoi C'est un plan que je vais faire de toi On prend ma caméra Et on te lance Et tu vas marcher Et on va te suivre Ziad voulait Qu'il y ait beaucoup aussi D'énergie Et de force Et de rapidité C'est très lyrique Cette réalisation Ça bouge beaucoup C'est très dialogué Donc je me suis dit Bougeons la caméra constamment Que ça soit pas des plans statiques La série est vue A travers ses personnages On est très proches d'eux Constamment La caméra collée presque à eux On voulait créer quelque chose De très moderne Il est libanais Il connaissait pas trop La politique française Donc il est arrivé avec un regard Un regard assez libre C'était magnifique cette scène On fait le contre-champ Ziad a une sorte de Génie du lieu entre guillemets C'est à dire que Chaque fois qu'il arrive quelque part Il a un oeil extrêmement acéré Pour trouver les bons cadres Pour mettre en valeur le lieu Et le faire résonner Avec la scène Et les conflits des personnages Et leurs émotions C'est à toi d'écrire Ton histoire maintenant Mais j'ai rien à écrire du tout moi C'est toi qui devrait être à ma place A couper des têtes là On va les raconter ce que Les documentaires ne peuvent pas montrer Les coulisses C'est ça qu'on voulait montrer Comment se prennent les décisions Quels sont les coups tordus Ne fais pas ça Philippe Ça dépend de toi Tu me protèges Je te protège On voit à quel point De toute façon Quand on se frotte au pouvoir À ses opposants On est obligé d'adopter Presque les mêmes démarches Pour réussir à les vaincre Votre amitié avec Philippe C'est votre faiblesse Il faut en faire votre façon Vous dites les choses clairement Si Eric Vart est coupable Il devra payer On est tous les off À la suite d'un débat télévisé On se retrouve avant et après On parle pas chiffre à un mec Cinq minutes avant son débat D'entre deux tours De rien on respire On voit aussi ce qui se passe Dans les couloirs Dans les ascenseurs On voit comment on prépare un métier Tu regardes pas les caméras Tu regardes pas les côtés Tu vas les scotcher T'es la bosse Dans les bureaux À l'Assemblée Nationale Comment les députés Se comportent entre eux Cet enculé ils nous baladent Et nous on reste là A se faire défoncer Comme des petites salopes Qui c'est l'enculé C'est qui les petites salopes Que je saisis bien La portée de la conversation Ils se parlent Comme dans une cour d'école Vous n'avez rien Sinon j'aurais déjà Des malades au poignet Au contraire On a un dossier gros Comme ma bite On voit la politique Telle qu'elle est C'est réaliste On ferme les yeux Sur pas mal d'un pays En échange de quoi Les gens prennent des cartes Des cartes Des cartes du parti Et ils votent Pour ce qu'on leur dit de voter Nous le pari C'est vraiment C'est une série de fiction Mais où tout a l'air vrai Si vous regardez La série Vous pouvez vous dire Tout ça peut arriver Tout ça pourrait arriver Tout ça aurait pu arriver Des fois le réel Est plus surprenant Que la fiction Il y a des gros gros Evénements majeurs Dont on se dit Mais quand même C'est un petit peu tiré par les cheveux En fait quand vous voyez Les choses se faire C'est très crédible Faire tomber un premier ministre de gauche Ça te fait plaisir Très Pour être réaliste Il faut aussi avoir un geste de fiction très très fort Parce que sinon on est toujours en dessous Et comme les deux auteurs Ce sont deux personnes qui connaissent bien Et qui ont bien connu le monde politique Ben voilà Ça donne des moments assez savoureux Ce que vous nous dites Monsieur le Président C'est qu'il n'y a eu aucun détournement De financement politique Pour les besoins de votre divorce On apprend tout Enfin il y a plein de choses de révélées Pour les travaux que tu me connais Tu ne vas plus en trouver un seul Dans toute la circonstance Comment fonctionne la politique Comment on truque des bureaux de vote Vous allez voir à quel point Les gens sont prêts à tout Tout Pas à moitié Prêts à tout Pour un peu de pouvoir Un peu de pouvoir Parce que la politique c'est Le pouvoir Parce que vous pensez que 2, 3 députés FN en plus Ça va nuire à mon quinquennat Rick Vart En cinéma Les références en fait C'est plus les films de mafia Que les films politiques On est quasiment plus Dans des codes parfois Des films de gangsters C'est quoi la mafia ? Filature, intimidation Tu te prends pour qui ? Le capot et des capi ? Les entourages politiques En fait Ils sont un petit peu structurés Comme les entourages de mafia Avec des responsables à chaque niveau Avec des lieutenants Avec des hommes de main Avec des soldats Et des gens qu'on sacrifie Et donc en fait On a calqué un petit peu Le fonctionnement Des environnements politiques Sur les environnements des familles Tu crois que je suis un voleur ? Tu crois que j'ai volé ? Tu es sur le terrain de la morale ? Pas de problème Le téléspectateur En regardant la série Je pense qu'il va se poser Deux questions principales La première des questions C'est Est-ce que la fin Justifie les moyens ? On arrive à voler Est-ce que quand on fait une connerie Quelque chose de mal Au début d'une aventure politique Est-ce qu'obligatoirement La fin de l'aventure Va être marquée Parce qu'on a fait de mal au début Ou pas ? Écoute Philippe On n'est pas des enfants de coeur Mais aucun de nous ne mérite D'aller en prison Tu crois pas ? Je dirais que moi La petite morale C'est Entre le rêve Et la réalité Il y a Politique Marie 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 Moi qui suis apolitique Vraiment apolitique Je trouve ça passionnant maintenant Maintenant ça m'a donné envie De faire de la politique en fait Terminé ? C'était fin de journée Merci à tous